Le hachis parmentier. Regarde là, la purée avec le jus là. C'est nia, elle est gourmande, elle aime les chips, elle aime les pommes de terre. Elle est gourmande, elle ne prend pas un kilo. Ça, ça me dégoûte. La petite tarte au mirabelle du chef. C'est moi qui fais tout. C'est ça le premier. Et le gâteau bas, c'est vous ? Le gâteau bas, c'est moi qui l'ai pas fait. Bon, c'est tout à la déconnade un peu ici. Oui, 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 même la cuisine. Tiens, il y a la tour Eiffel là-bas. Ça te donne un indice d'où on est. Pas très loin de l'avenue de la Grande Armée et surtout pas très loin de la Porte Maillot. C'est-à-dire, en théorie, dans l'esprit de tout le monde, un désert du point de vue des restaurants tels que nous, on les aime à Saint-Jean-de-Buse. C'est vrai. Sauf que l'Auberge Saint-Jean-de-Buse. Attends, là, tu te dis pas, tiens, je vais aller manger là, en fait. Voilà. Et en fait, si. Bonjour. Comment ça s'appelle votre... C'est meilleur quand c'est bon. Et vous êtes d'accord que c'est meilleur quand c'est bon ? C'est meilleur quand c'est bon, oui. Ça passe sur YouTube, vous dites ? Ouais, sur YouTube, Facebook, tout ça. Pourquoi ça s'appelle l'Auberge de Saint-Jean-de-Buse ? Parce que l'ancien propriétaire était basse. Et moi, je suis 36 ans ici et lui est 40 ans avant. Ah oui ? Ça n'existe plus. Oui, c'est ça. Et vous, messieurs, vous êtes là tous les jours ? Oh là, ils ont la moitié du comptoir. Mais alors, vous mangez comme ça, des petites choses ? Vous grignotez un petit verre ? Bah, ils commencent là et puis après, ils finissent à taille. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, c'est ma petite serveuse. Bah oui, on l'a vu. Pourquoi elle est petite ? C'est la serveuse. Très bien, c'est la serveuse. Parce qu'elle est jeune. Ah voilà. Tout est d'époque, même la patronne, si vous voyez. Dans la toilette, j'ai encore le temps, c'est un téléphone. Ah, mais oui ! Et il marche ou pas ? Oui. Allô ? Oui ? Et ça, tu te souviens de ça ? Non. Oui, quand t'écoutais la conversation, il fallait surtout pas écouter. J'adore. Mais regardez la chasse d'eau, j'y tiens comme elle a prenait le bain. Ah, la chasse d'eau, dans votre chambre. On n'avait encore jamais filmé. On filme jamais les chasses d'eau, c'est bien ? Ah oui, on n'avait encore jamais filmé. Ah, bah voilà, les chasses d'eau. Ma mère avait ça. C'est une très belle chasse d'eau. Bon, bah c'est tout à la déconnade un peu ici. Oui, 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 même la cuisine. Ah ouais, voilà. Moi, j'adore ça l'apéro, alors regarde, un peu de jambon, des rillettes, les petites crudités, carottes radis, les chips, tu les vois bien ? Ce sont des chips faites maison, par le chef. Elles sont trop bonnes. C'est vrai, elles sont trop bonnes. Le parmentier maison, c'est tellement rare aujourd'hui. C'est un base de queue de bœuf que j'achète à Rungis, qu'on fait cuire comme un poteau feu et après on le décortique. Ah oui, c'est très bon, ça donne un goût formidable. Il y a des rajouts ? Racontez-nous, Colette, c'est quoi, au fur et à mesure, vous rajoutez ? Oui, parce que, selon, je vais à Rungis toutes les semaines. Ah oui. Et j'ai des clients du restaurant qui viennent avec moi à 3 heures du matin. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'ils adorent venir me tenir compagnie. C'est génial. Non, mais regarde, rien que la carte, déjà, c'est un voyage. Il faut savoir que Louis, je joue au poker avec lui dans les années 90. Pourquoi tu viens ici ? Moi, je viens ici parce que c'est un voyage dans le temps. Ah voilà, c'est ça. Des petites pleurotes, là, deux messieurs. Là, c'est les pleurotes, ça ? Ah, magnifique. Ça leur vient. Cornichons. Voilà, déjà. Cornichons. C'est vous qui mélangez la salade. Il faut la fatiguer. Oui ! Oh, ma grand-mère disait ça. Qui fatigue la salade ? Il faut la fatiguer et la terrine. On va se régaler. Ah, la terrine de langue ? Oui. Bah oui. Génial, j'adore la langue. Elles sont jolies, vos petites assiettes, dis donc. Ah, sargumines. C'est toutes les vieux. Sauf vous. C'est les vieux. Oui, enfin. Écoute, qui sert encore aujourd'hui des salades aux larbons comme ça ? Bah voilà. La terrine de langue, en gelée. Ici, c'est des espèces de poches de résistance d'un monde d'avant. Oui. Je ne veux pas être passéiste. Ah bah non. Je ne dis pas, je veux vivre comme dans les années 80. Ah bah surtout pas. Mais je dis, tout ce qui est rare, ça calme de la valeur. Un endroit comme ici, c'est rare. Et donc, je ne dis pas qu'il faut que tout soit comme ici, mais ces endroits qui existent encore, préservons-les, il nous en faut encore quelques-uns. Regarde la générosité de ce truc. D'ailleurs, tout le monde a pris ça. C'est un petit parmentier avec le bœuf, épluché par Colette. Tous les matins, 22h dessus, avec le bœuf. Excellent. Et beau. Ah, c'est votre copain. Ah voilà. Le hachis parmentier, a priori, ce n'est pas un plat que j'aime beaucoup. D'accord. Et je l'ai pris ici parce qu'il y a des endroits où tu sais que, quel que soit le plat, tu vas l'aimer quand c'est bien fait. Et là, je l'ai vu passer quand même avec son jus. Oui. Souvent, c'est sec. C'est que c'est mal fait. Regarde, la purée avec le jus, tout ça servit avec une salade, on sait qu'ici, ils sont forts en salade. Ah, ils sont bons en salade. Alors ensuite. Ensuite, on est un petit peu au Pays Basque, l'ancien propriétaire était Basque et il a laissé toutes ses affiches de Corrida. Les gens lui ont dit, mais surtout Colette ne change rien, elle a dit, ça ne risque pas. Ah bah, tant mieux, il y a des gens qui dépendent des fortunes pour refaire la déco et tout le monde pleure. Non ? Alors, regarde les petits chipirons. Mais donc, quel rapport avec les chipirons ? Eh bah, parce que c'est Basque. Très important, ici, ça n'est ouvert que le midi et que la semaine. Et là, Colette, elle a dit son chef, ça fait 12 ans qu'il est là, le jour où il s'en va, elle ferme. Parce que voilà. Et pourquoi le chef, il reste 12 ans et il n'a jamais loupé une journée en 12 ans ? Bah voilà. Parce qu'il est bien. Il sent bien. Mais c'est ça. Il a de la bonne qualité, elle va arranger toutes les semaines. Le bien-être humain. On avait une question, mais c'est pas moi, c'est toi qui as la question. Bah, je sais plus trop ma question. Qu'est-ce qu'on prend au dessert ? C'est moi qui fais tout. C'est ça le problème. Et le gâteau bas, c'est bon ? Le gâteau bas, c'est moi qui l'ai pas fait. Ah oui. J'adore. Alors. La tarte mirabelle. La tarte mirabelle. La brioche perdue avec la crème en boue. Moi, je prends la brioche. C'est le meilleur dessert. C'est vrai ? Ah. Mais elle est gourmande. Comment vous appelez, pardon ? Senia. Senia, elle est gourmande, non ? Parce qu'elle aime les chips, elle aime les pommes de terre. Elle est gourmande, elle prend pas un kilo. Ça, ça me déconne. Et alors, cette brioche, elle est faite par la fille de Colette. La fille de Colette. Parce que la fille de Colette, elle est boulante. Ah oui. C'est ce que vous avez expliqué. Et après, c'est Eric qui l'a finie. Alors, regarde. La petite tarte mirabelle du chef. Elle a l'air bien aussi. Hum. C'est chaud. Ça va encore bosser à fond cet après-midi. Là, je suis en plein boulot, je peux pas bosser 24h24. C'est vrai que c'est ça ton bêtis, toi. Elle a eu la baguette d'or en 2020. Votre fille ? Oui. Excellent. Elle a eu la médaille d'or. Elle est championne olympique de la baguette. Oui. Elle a servi l'Elysée pendant un an. Et alors, pendant qu'elle servait l'Elysée, Macron, il fait un déjeuner avec le ministre de l'Intérieur. Il goûte le pain en mangeant. Il dit, mais d'où il est ce pain ? Alors, lui, il lui dit, Macron, c'est la baguette d'or. Moi, je veux que le pain, il vienne de là. Parce que nous, notre pain, il dit à Macron, il est dégueulasse. Bon, bah alors, on va aller voir aussi. Alors, elle a obtenu le ministre de l'Intérieur qui était bien plus intéressant que l'Elysée parce qu'il prenne beaucoup plus que l'Elysée. Ah bah, il m'enche pas à l'intérieur. C'est le pain. C'est le pain. C'est le pain.